... Bonsoir, heureux de vous retrouver sur Congo Esport TV dans votre émission Congo Avenir consacrée à l'actualité en République démocratique du Congo. Enfin, près de deux mois après la nomination de Samalou Kondé comme Premier ministre, la liste de membres du gouvernement a été publiée le 12 avril dernier. Que penser de la configuration de ce gouvernement ? Le RCK face à la sortie du gouvernement Samalou Kondé. Notre invité est Blandi Diafoutois, vice-présidente et porte-parole du parti RCK, Résistant combattant du Congo et présidente du collectif Souveraineté panafricaine. Blandi Diafoutois, bonsoir. Bonsoir, Robert Congo. Merci de m'avoir invité ce soir à votre émission Congo Avenir afin de parler de notre beau pays, le Congo. La composition du gouvernement Samalou Kondé a été finalement rendue publique lundi dernier. Quelles sont vos premières impressions par rapport à la composition de ce gouvernement ? Très bien, effectivement, on a attendu longtemps la sortie du gouvernement. Donc après plus de deux mois, nous avons enfin un gouvernement qui va peut-être être le gouvernement du pouvoir du président Félix Sekedi qui pourra faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. À ça, j'entends ceci, c'est que nous avons déjà un gouvernement qui a une taille pléthorique, c'est-à-dire une taille moins grande que la précédente, le précédent gouvernement, c'est-à-dire de 66 députés, 66 pardon, excusez-moi, ministres, nous passons à 56 ministres, vice-ministres, ministres d'État et vice-versa. Et également dans le cadre de la femme, nous avons, nous passons de 15, 17 femmes au dernier gouvernement à aujourd'hui plus de, excusez-moi, 7 femmes, à 14 femmes aujourd'hui dans le gouvernement de Sama. On va rappeler ça pour les téléspectateurs, c'est-à-dire il y a 56 ministres, donc 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres avec 15 femmes, c'est-à-dire 27% de la représentativité. Alors, cette configuration, qu'est-ce que cela vous inspire ? Déjà dans la configuration, je pense qu'on aurait pu effectivement ne pas forcément mettre, tel que le plan le prévoit, de mettre vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et ainsi ministre de délégué. On aurait pu effectivement ne pas mettre de vice-ministre. Ce qui nous rappelle ce gouvernement, ça nous rappelle en fin de compte le 1 plus 4 que nous avons eu après les accords de la Sainte-City en 2001, c'est-à-dire que nous avions le Kabila qui était allé, qui était là, plus ces 4 vice-premiers ministres. Parce qu'il fallait satisfaire toutes les tendances. Toutes les tendances, tout à fait. Et on retrouve encore cet état de présentation dans ce gouvernement, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, pour satisfaire toutes les tendances. Mais est-ce que c'est pour satisfaire toutes les tendances ou pour respecter les accords qui ont été faits jadis avant les élections du président Félix Fisekedi ? Moi, je pense que c'est plutôt ça, puisqu'on retrouve les mouvements comme MLC, qui revient sur la page, nous retrouvons le FCC qui est toujours présent, nous retrouvons Moïse Katoumbi avec son mouvement l'ensemble, et nous retrouvons bien sûr l'UDPS qui est le pouvoir en place à l'heure actuelle. Donc effectivement, ça nous fait penser plus à un gouvernement d'accord plutôt qu'un gouvernement qui représente l'unanimité nationale des partis nationaux de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui vous choque vraiment dans cette configuration ? La configuration, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons... C'est par rapport aux accords ? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas été respecté selon vous ? Dans la pratique, presque tout a été respecté, puisque nous avons à peu près 24 ou 25 provinces qui sont représentées dans ce gouvernement. Donc, en sachant que nous avons 26 provinces, ça a été plus ou moins respecté. En considérant la taille du gouvernement, la diminution des membres a été respectée. Donc, dans l'ensemble, dans la forme, on peut dire que cela a été respecté. Mais si on regarde dans le détail, on retrouve effectivement des personnalités, on retrouve des personnalités différentes, mais qui font partie de la même classe politique. Cette même classe politique qui a longtemps dirigé la République démocratique du Congo, qui continue à diriger. C'est comme si, en fin de compte, dans la République démocratique du Congo, nous n'avions que 4 parties, ou 5 parties. On nous a parlé du renouvellement de la classe politique. Tout à fait, tout à fait. On nous a parlé des jeunes. La jeunesse est là. La jeunesse, on retrouve, c'est ça que je vous dis, dans la forme. La moyenne d'âge est de 47 ans, c'est vraiment. La moyenne d'âge est de 47 ans, tout à fait. Nous avons des gens qui sont âgés jusqu'à 59 ans, et la plus jeune ministre qui était la question de l'Assemblée nationale, qui a 30 ans. Donc, effectivement, dans la forme, cela a été respecté. Nous félicitons d'ailleurs le Premier ministre pour le respect, l'entente, l'écoute qu'il a eue vis-à-vis des revendications des personnes qui ont adhéré à l'Union sacrée. Effectivement, nous vions un changement. Mais si je reviens encore sur le fond de ce gouvernement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été respectées concernant le changement de la classe politique. Et c'est sur ce point-là qu'effectivement, nous, au niveau du RCK, nous remarquons, nous constatons, et nous dénonçons que nous retrouvons encore les 4, 5 parties essentielles qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont au niveau du Sénat, et qui dirigent le Congo depuis plusieurs années, des décennies. Au Sénat, nous avons Bahati, à l'Assemblée nationale, Monson. Nous avons Boko, qui est du FCC. Donc, on retrouve toujours la présence, la forte présence du FCC au niveau de nos institutions. Qui dit FCC, dit la tendance kabiliste. Même si aujourd'hui, certains ont été débauchés chez Kabila et sont partis vers l'Union sacrée. Ils ont adhéré à l'Union sacrée. Mais est-ce qu'ils ont adhéré en étant vraiment dans l'esprit de cette vision que le François-Félix Tshisekedi a voulu donner dans cette Union sacrée, ou ils ont adhéré pour ne pas perdre leur poste ? Donc, Kabila est là sans être là ? Il est toujours là, effectivement. Alors, 15 femmes, 27% de la représentativité, c'est quand même une bonne chose, non ? C'est une bonne chose, c'est une avancée. C'est vrai que de plus en plus, nous voyons que la place de la femme commence à évoluer et qu'on laisse plus de femmes dans la vie politique. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que si on parle de parité, c'est un 50-50. Et nous ne sommes pas encore au 50-50. Mais peut-être que ça viendra avec le temps et je l'espère. Et moi, j'encourage toutes ces femmes qui sont au niveau du gouvernement, d'ailleurs que j'applaudis beaucoup, puisque nous avons là, pour le cas, dans la plupart de ces femmes qui ont été nommées dans différents postes, nous avons effectivement des femmes de caractère, des femmes qui ont su s'imposer par leur engagement patriotique et leur engagement politique, mais aussi des femmes qui sont des femmes intègres pour la plupart. Et ça, effectivement, sous ce côté-là, M. Samalou Kondé a bien fait de choisir certaines de ces femmes, la plupart de ces femmes, si ce n'est pas pour dire le contraire. M. Samalou Kondé, pour une fois, Azarias Roubaix-Roi n'est pas là. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bravo Félix, tu sais qui dit ! Bravo Samalou Kondé ! Je l'avais félicité déjà, si vous vous rappelez, quand effectivement le président Félix s'est passé à la télé en janvier pour dire effectivement qu'il disloquait le mariage FCC et cash et qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Effectivement, nous avions, j'avais précisé effectivement sur ce point-là que Azarias Roubaix-Roi ne serait plus à la décentralisation. Ça, c'est une bonne chose. Nous pouvons l'applaudir sur ce point-là. Mais cela n'enlève pas pour autant la présence des Tutsi-Rwandais dans notre gouvernement, dans notre pays. Au sein de la gouvernance, dans la tête de notre pays, les Tutsi-Rwandais sont toujours présents. Et je vous citerai tout à l'heure les ministères qui sont repris par les Tutsi-Rwandais. Mais allez-y, on... Alors, je vous le citer maintenant. Effectivement, nous avons, au niveau du ministère de la Défense, je ne sais pas s'il s'agit d'un quiproquo ou s'il s'agit de la même personne, M. Gilbert Kabanda Rukemba, qui est apparemment un des noms qui figurent sur la liste des personnes criminelles recherchées au niveau du rapport mapping. Cette liste, d'ailleurs, qui ne fait plus partie du rapport mapping actuel... Il est le numéro 114. Il est le numéro 114, comme vous venez de le dire. Cette liste ne fait plus partie de ce rapport mapping comme il est à l'heure actuelle. Cette liste est conservée par l'ONU. Et il dépend de la République démocratique du Congo pour la faire dévoiler. Pas seulement de la République démocratique du Congo, puisque nous savons qu'il y a effectivement la pression des pays voisins, des pays complices des génétiques de la République démocratique qui ne veulent pas que cette liste sorte. Mais si aujourd'hui la République démocratique du Congo se bat âme et point pour demander l'apparition de cette liste, nous pourrons effectivement savoir s'il s'agit d'un quiproquo dans le cas de M. Gilbert Kabanda Rukemba ou s'il s'agit de la vérité, tout simplement. Donc ce qui voudrait dire que si c'est bien cette personne, c'est un danger que nous ayons au niveau du ministère de la Défense à toutes ces Rwandais qui seraient auteurs de génocides dans notre pays. Mettre dans ses mains aujourd'hui encore une armée, l'armée de nouveau pour qu'ils recommencent un génocide. Je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, puisqu'on dit que M. Gilbert Kabanda est un proche du président Félix Shisekedi. Donc je pense qu'en le nommant, le président Félix a pris à mes consciences que ce n'est pas dans cet homme-là dont il s'agit. Mais je vais vous citer des personnes par contre dont il s'agit vraiment de toutes ces Rwandais, comme le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, M. Alexis Gisaro Mouveni. Et dans le cas présent de ce monsieur précisément, nous avons des vidéos qui ont circulé il y a quelques années de cela qui montraient effectivement qu'il reconnaissait être Tutsi Banyamulengue et que son père, d'ailleurs qui était à l'époque, se revendiquait Tutsi Rwandais, a été à sa mort rapatrié au Rwanda pour être enterré au sein de leur terre. Donc celui-là ne pourra pas contester son origine. Donc j'aimerais qu'on puisse effectivement dans ce gouvernement, M. Samalou Kondé, on vous félicite d'une part bien sûr d'avoir fait ce gouvernement, mais il faut voir avec qui nous travaillons. Nous ne pouvons pas concrètement au niveau de la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons subi comme affront, comme attaque de l'Est, avoir à la tête de nos pays des ministres étrangers. Et ça, l'article 50 de la Constitution, alinéa 2, le dit très clairement. Les étrangers qui vivent en République démocratique du Congo sur le plan national ont les mêmes droits que les Congolais, sauf celui de faire de la politique. Donc nous savons que si M. Alexis Isaroua est devenu Congolais, par quels moyens ? Nous ne savons pas si c'est par l'acquisition, ou la naturalisation, mais certainement pas par la naissance, par l'origine. Donc nous devons avoir une explication à ce point-là. Nous avons également M. au niveau du développement rural, M. François Roubota Masumbuku. Roubota, vous savez que les consonances de nos noms congolais, le R est très difficilement employé dans nos noms patronymes, je peux dire ainsi. Donc Roubota, prête à dire qu'effectivement, ce serait une personne qui viendrait de l'Est. Est-ce qu'il est Banyamouleng également ? Est-ce qu'il est Koroitutsi ? Voilà. Ce sont ces personnes-là que nous demandons d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Je continue sur ma liste des noms d'origine étrangère. Nous avons le ministre de l'Agriculture qui s'appelle M. Désiré Nzinga Biry-Yanze, également à vérifier. Et je finis sur la liste avec le ministre des Infrastructures, dont le nom... Vous pouvez peut-être me dire dans ce cas-là, M. Robert Kong, je ne sais pas si vous avez vu effectivement au niveau des différents ministères. Parfois, sur ma liste ici, je ne vois plus l'infrastructure. Mais est-il que nous avons des ministres qui sont d'origine Tutsi, qui portent des noms à consonance Tutsi ? D'accord, Blandi Diafoutoua. Mais alors, comment on peut expliquer ça ? Est-ce que ce sont les accords ? Comment informer ces gouvernements ? Est-ce que c'est à la base des accords ? Ou bien le président Félix Tshisekédi, président de la République, donne l'impulsion, les premiers ministres nomment ces ministres ? Alors, selon vous, qu'est-ce qui est respecté là-bas ? C'est la normalité des choses. Le président de la République propose, les ministres nomment, ou bien ce sont les accords tels qu'on le sait, qu'il y a eu d'île entre Félix Tshisekédi, président de la République, disons les choses clairement, et ces gens-là ? Pour dire les choses clairement, effectivement, ce gouvernement est un gouvernement issu de l'Union sacrée. Donc, qui dit union, obligatoirement accord, qu'il y a lieu. Mais nous nous rendons compte... Accord entre qui et qui ? Tout à fait, j'en viens. Donc, nous nous rendons compte qu'au niveau de l'Union sacrée, nous n'avons pas que quatre familles de politiques qui étaient représentées. Nous-mêmes faisions partie de cette union sacrée, à travers la plateforme UPRC, dans laquelle nous étions avec le MDCO et l'Union des compatriotes. Donc, pour dire qu'effectivement, toute la représentativité des partis politiques issus de l'Union sacrée n'est pas respectée. Puisqu'effectivement, nous n'avions pas que quatre familles politiques. Donc, effectivement, on sous-entend qu'il y a eu d'autres accords qui auraient été liés entre le président Félix et les personnes qui sont aujourd'hui au sein de ce gouvernement. Ou du moins, les partis qui sont ici au sein du gouvernement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les visages, pour certains, ont changé. Nous avons beaucoup de nouveaux visages, effectivement. Mais nous nous rendons compte que ces nouveaux visages font en fin de partie des mêmes groupes politiques qui ont exercé dans notre pays pendant toutes ces années. Nous parlons donc de ce gouvernement. Vous, c'est-à-dire le RCK, soutenez-vous le gouvernement Samalou Kondé ? Sincèrement ? Sincèrement, au regard, comme je l'ai dit, sur la forme, nous soutenons ce gouvernement. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, nous ne pouvons pas revenir sur la composition de ce gouvernement à moins qu'effectivement un des ministres ne fasse pas son travail ou qu'il soit pris par faute, comme le prévoient les lois, pour qu'il démissionne ou encore qu'il soit renvoyé du gouvernement. Mais aujourd'hui, ce gouvernement, nous allons faire avec parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons quand même des personnes de qualité dans ce gouvernement. Nous avons quand même, notamment, beaucoup de femmes qui sont des femmes intègres, qui sont des personnes qui ont vocation à vouloir un grand changement en République démocratique du Congo. Et nous devons faire confiance aussi dans ce gouvernement, même si nous avons encore des loups dans ce gouvernement, aux personnes qui veulent vraiment travailler et leur donner l'impulsion pour leur permettre de prendre, comment dire, l'espace de ce gouvernement et travailler vraiment à amener le pays là où nous voulons. Le président Félix parle d'un gouvernement qui va être s'attelé à mettre en place la sécurité en République démocratique du Congo, à amener la paix, à amener le développement social, à amener le développement rural et les infrastructures. Donc nous allons voir sur ces points-là, surtout, si ce gouvernement sera capable et est à la hauteur de pouvoir le faire. Je pense que ce gouvernement sera capable parce qu'il est appelé le gouvernement des guérillers. Des guérillers, c'est effectivement le nom qui a été donné. Je ne sais pas si tout le monde est guérillé là-dedans, mais effectivement, ça a l'air d'être des gouvernements de warriors aussi, comme on dit aussi en... Des warriors, des guérillers. Des guérillers, tout à fait, en anglais. Mais maintenant, je vous dis, effectivement, tant que nous avons encore des loups dans ce gouvernement, il est difficile de le soutenir à 100%, mais nous l'encourageons à travailler, effectivement, pour les objectifs qu'a fixé le Premier ministre, pour les objectifs qu'a fixé le Président, pour surtout l'intérêt du peuple congolais. Mais je sens, par contre, pas de la réticence, mais je sens quand même une petite réserve de la part du RCK à soutenir ce gouvernement. Nous n'avons pas de... De par vos propos. Nous n'avons pas de réserve à soutenir le gouvernement. Comme je vous l'ai dit, effectivement, le gouvernement, nous l'acceptons, puisque après autant de mois de réflexion et de pourparler, c'est un gouvernement qui peut être capable. Vous vous rappelez-vous du premier gouvernement qu'il y avait eu avec... Le premier Premier ministre, Iluka Loukamba. Ce gouvernement-là était composé de beaucoup de personnes qui ne devaient pas être dans ce gouvernement. Vous vous rappelez, nous avons fait l'émission ensemble. Nous n'étions pas du tout d'accord sur ce gouvernement. Mais nous avons quand même encouragé ce gouvernement à travailler, à faire le nécessaire. Et aujourd'hui, si le président de la République du Congo a pris l'initiative de faire un deuxième gouvernement, c'est parce qu'effectivement, le premier n'a pas été capable de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, avec celui-ci, sachant qu'il lui reste que deux ans et même pas et demi de travail concrètement pour pouvoir atteindre les objectifs, nous ne pouvons que les encourager. Parce que nous, on sait qu'effectivement, ils devront être des guerriers pour atteindre le niveau social qu'il faut en République démocratique du Congo, pour rehausser l'économie du Congo, pour remplir les caisses de l'État qui sont actuellement dans un État plus qu'insatisfaisant. Donc tout cela, effectivement, il faut des guerriers. Et donc nous les encourageons. Et qu'est-ce qui vous semble être le plus urgent comme chantier pour ce nouveau gouvernement ? Alors, à un autre point de vue du RCK, comme il y aurait plusieurs, on ne peut pas mettre un seul chantier en République démocratique du Congo dans l'État du pays. Les premiers chantiers, effectivement, on citerait, ce sera la sécurité. Le deuxième chantier qui vient tout de suite après, c'est le niveau social du peuple congolais. Puisque aujourd'hui, nous le savons, la situation au Congo, nous qui avons été sur place, n'a pas réellement changé en termes de pauvreté en République démocratique du Congo. La pauvreté est toujours aussi bien palpable maintenant qu'avant. Donc il faut effectivement que le niveau social congolais soit rehaussé, mais aussi, surtout aussi, il faut que notre économie soit mieux redistribuée dans le pays. Il faut qu'aujourd'hui, nous voyons que nous avons beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent chez nous, les Chinois, le président Félix était dernièrement à Dubaï, au Qatar, nous avons les Américains, nous avons les Belges, les Français. Nous avons beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent investir chez nous. Nous avons certains ponts qui vont être réalisés par les Français, d'autres routes qui vont être réalisées par les Chinois. Mais dans tout cela, l'entrepreneuriat congolais lui-même n'est pas forcément soutenu pour qu'il puisse justement prendre la place qu'il faudrait, c'est-à-dire avoir au moins un monopole au niveau national. Puisque c'est ça, nous ne soyons pas racistes, nous disons les choses comme elles sont. En Congo, nous sommes des nationalistes. Toutes les sociétés nationaux doivent avoir au moins un monopole dans les domaines qu'il faut. Nous ne devons pas avoir d'autres entreprises étrangères qui ont le monopole, surtout. Parce que dans ce cas-là, effectivement, et c'est le point aussi sur lequel le gouvernement de Sama doit s'atteler, c'est sur le droit du travail, sur l'emploi en République démocratique du Congo. Toutes ces sociétés étrangères n'emploient pas suffisamment de Congolais, ne respectent pas les normes du droit du travail, les salaires ne sont pas, comment dire, palpables, les conditions de travail sont inhumaines, donc tout cela doit être revu. Mais la classe économique n'existe plus. La classe économique nationale n'existait plus au Congo. Tout à fait, tout à fait. Même nos entreprises sont à demi privatisées. Toutes les entreprises sont entre les mains des étrangers. Ce n'est pas non plus une bonne chose. Vous conviendrez avec moi. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Vous pensez que les membres de ces gouvernements auront les mains libres pour faire ce qu'ils ont envie de faire pour leur département respectif ? Je pense que c'est le but. Si le gouvernement a changé, c'est pour qu'effectivement, aujourd'hui, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du FCC-Cache, c'est pour justement donner plus de liberté au pouvoir du président Félix, donner plus de liberté au gouvernement de pouvoir travailler correctement en République démocratique du Congo. Donc nous, je vous le dis et je vous le répéterai, nous ne pouvons qu'encourager cela. Si cela se fait comme il se doit, cela marchera effectivement. Mais nous regrettons tout simplement qu'il y ait encore certaines personnes qui ne devraient pas avoir leur place dans ce gouvernement. Oui, ça, on est bien d'accord. Mais vous souhaitez effectivement que chaque ministère fonctionne normalement. Tout à fait. Ça, c'est votre souhait. Tout à fait. Avec quel budget ? Je vous l'ai dit, c'est-à-dire que les caisses de l'État ne sont pas forcément dans les bons temps. Mais maintenant, c'est à eux de chercher l'argent. C'est à eux, c'est à ce gouvernement de trouver l'argent. Comment on trouve l'argent en République démocratique du Congo ? Nous avons des biens. C'est à eux de revoir les contrats de commerce qu'il y a avec les entreprises acheteurs de nos mines, par exemple, de nos minerais. C'est à eux de revoir les exportations, les importations des aliments que nous avons au pays. Travaillons notre agriculture, proprenons du local. Et ainsi, on pourra diminuer la masse d'importation qu'il y a en République démocratique du Congo. C'est à eux aussi de voir au niveau du travail, comme je disais tout à l'heure, au niveau du travail des autochtones. Les Congolais doivent s'impliquer beaucoup plus. On demande aux Congolais de faire des sacrifices, mais on ne leur dit pas à quel niveau ils doivent faire des sacrifices. Les Congolais doivent se sacrifier, ils doivent travailler plus en République démocratique du Congo pour rehausser l'économie. Mais si aujourd'hui, les Congolais n'ont pas de travail, ils ne travaillent pas. Donc, on va leur demander juste de sacrifier leur d'entre. Mais les activités, il faut les créer. Il faut les créer. Et c'est le travail du gouvernement. C'est le travail du gouvernement. Et sur ce point-là, je pense que... Vous a tourné combien de temps ces gouvernements ? Parce qu'après, on va se revoir peut-être pour faire une émission, pour faire le bilan. Dans six mois, on se revoit pour en parler ? Pour en parler, je pense que six mois, c'est quand même tôt, c'est quand même assez tôt, mais en même temps, ils n'ont que deux ans. Donc, effectivement, six mois, il devrait faire très vite. Il devrait commencer dès aujourd'hui. Le gouvernement est sorti il y a de cela trois, quatre jours. Donc, effectivement, il faut que le gouvernement commence à travailler à partir de la semaine prochaine, commencer à mettre les choses en place, prendre les programmes qui ont été établis si c'est par le gouvernement précédent qui n'a pas pu mettre en... comment dire, à terme des objectifs, que ce gouvernement commence à travailler maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le président Félix n'a pas de temps à perdre puisque son mandat arrive à échéance en 2023. Mais bientôt, oui. Bon, alors, en termes de perspective, nous avons tous vu les sept dernières années le président Félix Tshisekedi à l'œuvre. Alors, êtes-vous optimiste par rapport à la mise en place de ce nouveau gouvernement et l'application des slogans « Le peuple d'abord » et « L'État des droits » ? Alors, sur l'État des droits, l'État des droits... Quand on va en République démocratique du Congo, quand on regarde de l'extérieur, d'ailleurs, je vais commencer par ça, quand on regarde de l'extérieur, c'est vrai qu'on a cette impression que l'État des droits n'est pas forcément respecté en République démocratique du Congo. Il n'a pas encore commencé, on peut dire ainsi. Mais quand on va à l'intérieur en République démocratique du Congo, on se rend compte quand même qu'il y a petit à petit des éléments qui font qu'on reconnaît un État de droit. Donc, je peux dire que sur ce point-là, ça a commencé. Quelques exemples ? Je vais donner des exemples concrets, bien sûr. Par exemple, en termes de... Comment je peux dire ça ? De respect de la personne. Parce que si vous vous rappelez en République démocratique du Congo, quand on arrive en tant que citoyen, quand vous circulez, vous pouvez être tracassé par la police, vous pouvez être embêté par l'armée. Là, dans la circulation, vous pouvez être interpellé à un tout moment et payer des... Comment dire ? Donner de l'argent au roulage, ce qu'on appelle les roulages. Maintenant, tout cela fonctionne plus ou moins correctement. On va dans un établissement administratif public et on peut faire ces démarches administratives sans avoir de tracasserie à donner des sous-tables, sans avoir des tracasseries à faire passer les personnes qu'il ne faut pas devant. Il y a déjà ce côté un peu, je pense, respect de la personne qui commence à émerger petit à petit dans cette... Et qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Parce que dans le tel droit, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On sait très bien qu'il n'y a pas de ça. Qu'est-ce qui manque aussi ? C'est le respect des droits des citoyens. Celui-là, j'en ai parlé. Par exemple, le droit de la santé. Voilà. Par exemple, le droit de la justice. Par exemple, le droit à la liberté d'expression. Tout cela encore, quoique la liberté d'expression, je pense que les journalistes de plus en plus... Et surtout, le social des Congolais. Et le social des Congolais. Le Congolais qui doit manger à sa fin. À sa fin. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était, pour nous, un des premiers, parmi les premiers chantiers qui devaient être entamés par le gouvernement... La scolarité de nos enfants. La scolarité des enfants, même si on a une gratuité de l'école primaire. Mais on a vu dernièrement le scandale qui a fait que beaucoup d'enseignants n'ont pas été payés. Donc tout cela fait que, effectivement, le niveau social à la République démocratique du Congo n'a pas encore vraiment démarré. Nous sommes encore dans une pauvreté. Donc c'est vraiment une mission que le gouvernement de Samaloukondo doit mettre dans la priorité. Puisque si le Congolais est satisfait, ça j'ai toujours... On l'a toujours dit, je pense, c'est que le Congolais, s'il est satisfait... Le Congolais n'est pas difficile à satisfaire. Le Congolais, tant qu'il a à manger, tant qu'il peut sortir librement, tant qu'il peut s'acheter sa bière, s'acheter son coca, amener ses enfants à l'école, le Congolais ne demande pas beaucoup. Il ne s'immisce même pas dans la vie politique. Il dit, ça c'est les politiciens. Mais si on n'arrive pas à donner ce minima aux Congolais, effectivement, le Congolais va se révolter. Et le président Félix, excusez-moi, resterait décoper de malchance que le peuple congolais se révolte aujourd'hui contre lui sur des choses qu'il a vécues bien avant sa venue au pouvoir. Donc c'est ça, c'est sur ça qu'il faut faire attention. C'est sur ça que le pouvoir en place aujourd'hui doit travailler pour ne pas révolter ce peuple alors qu'ils ont la possibilité. Je sais qu'ils ont la volonté. Ça, je sais que ce peuple, ce gouvernement, ce pouvoir en place a la volonté des deux se payent. On voit les actions qui sont menées par certains de ces membres de ce pouvoir qu'effectivement ils ont la volonté de ce peuple. Mais la volonté n'est pas suffisante. Et en état de droit, je reviens pour terminer, c'est tout ce qui est corruption, tout ce qui est respect des lois, ça encore, il y a du travail à faire. Parce qu'on sait que la corruption est une gangrène qui pourrit justement notre économie. Un grand chantier. Un très grand chantier. Et ça, il ne faudra pas faire de deux poids, deux mesures dans la justice. Voilà. C'est ce que j'allais dire. On a parlé de l'état de droit. Oui. Et maintenant, par rapport au slogan « Le peuple est d'abord ». Le peuple est d'abord, ce slogan-là, je pense qu'il est plus qu'un slogan. C'est vraiment une... Il faut vraiment qu'on le prenne comme un cheval de bataille. C'est-à-dire que ce peuple d'abord-là, comme je vous l'ai dit, il passe par le bien-être du peuple, l'écoute du peuple, les besoins, identifier les besoins de ce peuple et donner à ce peuple ces besoins-là, mais aussi responsabiliser ce peuple. On ne parle toujours des droits, mais il y a aussi des devoirs. Le peuple a un devoir vis-à-vis de sa nation, vis-à-vis de son gouvernant. Donc, effectivement, il faut responsabiliser ce peuple-là. Responsabiliser en leur donnant quoi ? En leur donnant la possibilité d'être des vrais responsables. Donc, le peuple, d'abord, il ne suffit pas juste à dire que demain, vous allez avoir ça. Non, commençons aujourd'hui. Regardez après combien d'années le marché de Kinshasa. Après combien de temps le marché de Kinshasa va pouvoir être reconstruit ? Est-ce que les travaux ont commencé ? Les travaux n'ont pas encore commencé. Ils devraient commencer. Normalement, je pense que c'est incessamment sous peu. Ils devraient commencer. Je pense qu'avec la mise en place de ce gouvernement, ça a peut-être pris du retard, le temps de faire les passations. Mais les travaux devraient commencer. Mais les travaux commencent pour le marché. C'est une très bonne chose. Mais les personnes qui sont les commerçants du marché, entre-temps, où vont-ils ? Comment sont-ils aidés financièrement pour pouvoir, pendant ce temps-là où le marché sera en construction, pour pouvoir s'installer convenablement dans un autre lieu ? Comment sont-ils aidés par le gouvernement ? D'après les plaintes que nous avons, pas beaucoup. Ils doivent se déployer par leurs propres moyens. On voit les commerçants s'installer sous le... Comment ça s'appelle ? Le saut des moutons. Le saut des moutons, tout à fait. C'est là où ils font mener leur commerce. Donc, il faut vraiment... Il y a un problème. Il y a un problème d'organisation à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, il faut que, quand les objectifs, les projets sont mis en place, il faut toujours avoir, effectivement, une... Comment dire ? Un élément... D'autres éléments pour pouvoir aider la population. Nous le voyons ici. Nous avons un cas de Covid-19 qui s'évite partout dans le monde. Ici, nous sommes en France. On nous met en chômage partiel. Qu'est-ce que l'État fait ? L'État aide les personnes en chômage partiel pour pouvoir justement compenser ce manque d'argent qu'ils ont par rapport à la perte de leur emploi pendant cette période. Donc, effectivement, il faut que l'État congolais puisse compenser et aider la population. Le peuple, d'abord, c'est ça. C'est l'aide à la population et une population responsable. C'est-à-dire qu'une population qui sait qu'aujourd'hui, si je suis aidée, demain, je dois travailler pour que cette aide-là continue. C'est le premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation initié par le président Félix Tshisekedi. Dandia Fouta, c'est quoi l'Union sacrée de la Nation ? L'Union sacrée de la Nation, c'est regrouper toutes les forces, on va dire, positives de la Nation, combattant les forces... Toutes les forces positives. Je parle bien de... Je dis bien mes mots. Les forces positives. Toutes les forces positives. Toutes les forces positives. D'accord, ok. d'une nation afin de pouvoir sortir d'un chaos, d'une situation difficile. D'accord ? Ça, c'est la définition que nous... que je mettrais sur l'Union sacrée. Maintenant, en réalité... Parce qu'à côté, il y a des forces négatives. Il y a des forces négatives qui sont là, qu'on retrouve dans ce gouvernement, je le redis. Et ces forces négatives font qu'effectivement, la représentativité de tous les partis qui ont fait... de toutes les personnes ou tous les groupements de personnes qui ont fait partie de cette Union sacrée, des consultations, n'ont pas été... ne sont plus représentées dans ce gouvernement. Ce qui est dommage, puisque pour certains de ces groupements, nous avions effectivement des personnes neufs, des personnes qui avaient vraiment cette volonté, cet esprit patriotique d'aider le peuple congolais, de servir leur pays. Donc, est-ce que en les mettant de côté, c'est une bonne chose ? Est-ce que, en ne faisant pas participer dans ce gouvernement, on prévoit de les mettre dans d'autres fonctions, puisque nous n'avons pas que le gouvernement ? Nous avons d'autres fonctions en République démocratique de concours, d'autres institutions qui permettent effectivement à ce que les Congolais puissent travailler pour leur pays. Et c'est quoi la vision de l'Union sacrée ? La vision de l'Union sacrée, c'était autour de la vision du président Félix. C'est quoi la vision du président Félix ? C'est-à-dire l'État de droit, c'est-à-dire la reconstruction de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire également le changement social de la République démocratique du Congo. De ce que nous, nous avons retenu, de ce que nous, nous avons adhéré dans la vision du président Félix, ce sont les trois points capitaux que nous avons retenus. Donc maintenant, effectivement, est-ce que toutes les personnes qui figurent dans ce qui sont maintenant représentées, parce que c'est eux qui représentent ce gouvernement, représentent l'Union sacrée. Est-ce que dans l'Union sacrée qu'il y a actuellement, dans le gouvernement qu'il y a actuellement, est-ce qu'effectivement, les objectifs, les points donnés pendant la consultation, parce que j'insiste, pendant la consultation, il y a eu beaucoup de points positifs, beaucoup de solutions et de propositions pour sortir le pays du chaos. Est-ce que cette représentativité que nous avons aujourd'hui dans le gouvernement de l'Union sacrée va amener tout cela avec lui ? Est-ce qu'il va pouvoir réaliser tout cela ? C'est ça que nous nous posons encore, nous avons encore quelques réserves, on a parlé tout à l'heure de réserves pour le gouvernement, c'est sur ce point-là surtout que nous avons quelques réserves, petites réserves à soutenir totalement le gouvernement. Alors, le RCK est bel et bien dans l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes dans l'Union sacrée de la Nation à travers la plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, UPRC, dans lequel nous sommes... UPRC, c'est un sigle qui signifie quoi ? qui s'appelle, qui signifie Union pour... Excusez-moi, Union pour le changement et le soutien au président, au président de la Constitution. Alors, dans cette Union sacrée, on trouve des... Franchement, on trouve des profils hétéroclites. Tout à fait. On va parler, franchement, Blondie d'un fouteau. Chacun n'a-t-il pas son agenda ? Chacun a-t-il son agenda ? C'est une question qu'on se pose, justement. C'est pour ça que je viens de vous dire. Est-ce que tous les objectifs et les propositions faites pendant les consultations avec l'Union sacrée seront respectés dans cette Union sacrée du gouvernement ? Nous l'espérons, nous le souhaitons. Ceux qui sont des agendas cachés, je pense que le président Félix nous a quand même démontré, mis à part le nouveau gouvernement, il y a eu beaucoup de changements aussi au niveau de la présidence, nous a quand même démontré qu'il arrive à enlever les mauvaises graines quand il le faut aussi. Donc, espérons que dans ce nouveau gouvernement, avec l'appui du nouveau Premier ministre, qu'effectivement, les personnes qui ont des agendas cachés dans ce gouvernement-là puissent être détectées rapidement et mises de côté. C'est clair. Qu'à tout oublier Jean-Pierre Bemba, Moïse, qu'à tout oublier Jean-Pierre Bemba, ils sont dans la Mouka. Qu'à tout oublier Jean-Pierre Bemba, ils sont dans l'Union sacrée de la Nation. Oui, je savais qu'on allait revenir là. C'est quelque chose de bizarre. Mais comment on peut avoir un pied à l'intérieur, un point, pardon, un pied à l'extérieur et on dit ils appartiennent à quelle plateforme finalement ? C'est vrai que nous avons souvent, nous, le RCK, décrié le comportement, les personnalités de M. Jean-Pierre Bemba et de M. Moïse Katoumbi concernant leur politique pour notre pays. Nous savons que Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a été, comment dire, arrêté à la haie pendant plus de 10 ans pour des crimes. Peut-être qu'il n'avait pas commis mais qu'ils lui ont été reprochés. Nous savons également qu'il a laissé la place à M. Kabila en 2006, lors des élections de 2006 et que le peuple congolais lui en voulait pour cela. Mais aujourd'hui, retrouver Jean-Pierre Bemba à travers, donc, la nomination de M. F. Baizéba, on est en tant que vice-premier ministre de l'environnement, développement durable. Elle est bien positionnée. Très bien positionnée. Et également, dans un autre poste qu'ils ont au niveau du ministère de la Santé avec Jean Mbongani. Mbongani, oui. Mbongani, voilà. Donc, nous avons quand même deux ministères régaliens, si on peut dire, vice-premier ministre et ministre de la Santé qui appartient au MLC. Effectivement, si le MLC aujourd'hui travaille pour le Congo, nous le saluerons, nous accompagnerons. Mais si aujourd'hui, nous restons sur le fait que Jean-Pierre Bemba faisait partie du 1 plus 4 de 2001 des accords de Saint-City, qu'il a laissé passer Jean-Pierre, pardon, qu'il a laissé passer Joseph Kabila en 2006 lors des élections, avec « j'ai fait l'inacceptable, j'ai accepté l'inacceptable », nous déplorons vraiment la présence de, comment dirais-je, de certains je ne sais pas comment vous dire ça, c'est un peu, je n'aimerais pas me mettre dans une position où le RCK serait pointé comme, comment dire, comme discriminatoire. Nous ne sommes pas discriminatoires, mais c'est vrai que dans la réalité... Ce n'est pas question d'être discriminatoire, c'est question de se poser, si je peux me répéter, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que on peut faire partie de deux plateformes différentes ? On est du gouvernement, mais on est de l'opposition, parce que la Mouka est une plateforme... Moïse, comment il s'appelle ? Moïse Katoumbi, Bimba, ils sont toujours dans la Mouka. Ils sont toujours dans la Mouka. Aux dernières nouvelles, Moïse Katoumbi a repris la présidence. Bon, il y a eu un communiqué qui est sorti. Tout à fait. Effectivement, de l'autre côté, il y a l'ancien premier ministre, Mozito, avec... Avec M. Fayoulou, qui se prétend être aussi... Qui sont aussi des la Mouka. Alors, c'est là où on ne comprend pas. Mais comment le président Félix Tussékédi, c'est lui qui a initié la plateforme Union Sacrée de la Nation, comment peut-il accepter que ces gens-là fassent partie à la fois de l'opposition et de la majorité ? Et quelque part, Félix Tussékédi, n'est-il pas dans le coup en voulant dédoubler ce parti politique, enfin, cette plateforme, la Mouka ? Mais je pense que l'objectif, c'est que la Mouka n'existe plus, puisque de toute façon, avec deux présidents qui se revendiquent au même moment, c'est déjà un problème pour cette plateforme. Donc, vous conviendrez avec moi que ça, c'est le coup venu de quelque part. Après, 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 la politique, elle doit être dynamique. La politique, oui, la politique doit être dynamique. C'est ce que vous appelez, la politique est dynamique ? La politique doit être dynamique. Nous sommes désolés. Si on se met dans la posture de M. Félix Tussékédi, son objectif, c'est effectivement de reprendre une majorité. Et reprendre une majorité, effectivement, comme on dit, la politique, tous les coups sont permis. Donc, je pense que ça, ce n'est pas du ressort, ce n'est pas M. Félix que nous devons juger sur cette question. C'est M. Béba. C'est M. Béba et M. Katoubi. Effectivement, c'est ça. C'est eux qui ont pris l'initiative de rentrer dans l'union sacrée et en même temps de rester dans la Mouka. C'est à eux, aujourd'hui, de montrer clairement une position. Ce n'est pas au président Félix de leur dire quelle est la position que vous devez adopter puisque nous avons vu que même au sein de l'union sacrée, nous avons des gens du FCC qui sont venus s'intégrer. Donc, cette union sacrée était vraiment ouverte à tous les partis de la République démocratique. Est-ce que l'FCC existe encore ? L'FCC, de non peut-être, à part leur autorité morale qui est toujours présente. Alors, le gouvernement, la composition du gouvernement, on la connaît maintenant. On la connaît, tout à fait. Maintenant, on va passer à la CNI, la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, il faut la réformer. Alors, ça va être quoi ? La loi Lutundou, là, qui va ? Par rapport à la loi électorale. Moi, je pense qu'ils vont tabler sur ça, sur la loi électorale. C'est quoi votre commentaire par rapport à ça ? Il faut effectivement qu'ils tablent sur la loi électorale parce que nous savons qu'en janvier 2015, il y a eu effectivement ce soulèvement populaire à cause du changement de l'article 8 de la loi électorale sur le nombre de tours, le nombre du scrutin. Et effectivement, aujourd'hui, la CNI doit être complètement révisée puisque nous savons que la CNI a été un peu le monopole de la SINCO, de toute la classe catholique congolaise. C'était un peu comme leur bébé, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. On a vu que dans différentes présidences, il y a eu à chaque fois un abbé qui prenait la présidence du CNI pour servir toujours des intérêts qui n'étaient pas forcément ceux du peuple congolais. Donc nous, en RSECOR, nous avons demandé que la CNI revienne au niveau de la société civile. Et avec cette société civile, nous pourrons enfin faire rentrer la CNI comme une institution nationale. Nationale, d'accord, ok. Bon, on va s'arrêter là, Blende de la Foude. Oui. Donc, il y aura 15 membres de la CNI. 15 membres de la CNI. 5 de la majorité. Oui. 5 de l'opposition. Tout à fait. Et 5 de la société civile. Tout à fait. Bon, alors, le président Kabila se positionne comme opposant. Il aura ses 5 membres. Et la majorité... Il n'est pas le ça. Avec Félix Tusekedi. Avec ses 5. La majorité. Oui. Normal. Normal, oui. Donc, on sait que... Ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme. On sait que... On sait que Kabila est avec le président Félix Tusekedi. Donc, à Eudes, ils vont faire 10. Ils vont faire 10. Même la société civile ne représente rien du tout. Si aujourd'hui, la dislocation de FCC s'est faite, c'est bien pour montrer qu'effectivement, que Félix n'est pas avec le président... Pardon, le président Félix n'est pas avec Joseph Kabila. Joseph Kabila est l'autorité morale de FCC et le président du PRD. Et il est dans l'opposition. Et aujourd'hui, jusqu'en preuve du contraire, le FCC n'est pas... Il n'a pas encore prononcé qu'il était dans l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire. Il est où ? Il est président du PRD, qui fait partie des fondateurs du mouvement FCC, du groupement FCC. Le FCC qui, aujourd'hui, n'est pas encore disloqué, à ce que je sache, mais c'est vrai qu'il y a eu des brebis qui se sont égarés, d'après eux, et d'autres qui ont rejoint l'Union sacrée. Donc maintenant, ne parlons pas de Joseph Kabila en tant qu'opposant. ce serait vraiment ce... Excusez-moi le terme. Ce serait vraiment ce foutre des Congolais et ce foutre de la politique congolaise. Voilà. C'est ce qu'on aura à vérifier dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Tout à fait. En restant sur la CENI quelques secondes, juste pour dire qu'effectivement, en termes de candidats, nous nous soutenons M. Paul Sampou, qui représente la société civile aujourd'hui. Ah, vous soutenez Paul Sampou. M. Paul Sampou, en tant que président de la CENI, en tant que candidat à la présidence de la CENI, pourquoi nous le soutenons tout simplement ? Puisque c'est un homme qui a exercé longtemps justement dans l'appareillage électoral, qui s'y connaît. C'est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience, c'est un homme intègre et surtout, c'est un patriote. Voilà pourquoi nous soutenons cet homme-là pour la présidence de la CENI. Je tenais absolument à le dire ici, puisque c'est important de montrer sa couleur dès le départ. La CENI, c'est une institution qui se dit nationale, qui doit rester nationale, qui doit rester au non... Pardon, pardon, qui doit rester sur les droits du peuple congolais d'abord. D'accord ? Et Paul Sampou est un homme des droits de l'homme qui a exercé longtemps au sein des institutions internationales des droits de l'homme et qui effectivement peut connaître justement la difficulté qu'il y a en République démocratique du Congo. Paul Sampou est aussi une personne qui nous a accompagnés concernant les massacres en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui veut que le rapport mapping puisse être mis sur la table être décortiqué et qu'il y ait un tribunal pénal, un TPI qui soit mis en République démocratique du Congo pour juger les crimes. On a parlé justement du tribunal pénal international. Mais avant, j'allais vous demander, Blandine Diafouta, alors, par rapport au vaccin, non, avant de parler du vaccin justement, parce que, revenons un peu à la réforme électorale, le Tundula. Et quels sont devenus les 13 parlementaires ? Parce qu'il y avait 13 parlementaires qui avaient ce projet-là de réformer la loi électorale. Tout à fait. Mais quels sont-ils devenus ? Parce que du coup, il y a le Tundula qui est propulsé ministre, et puis les 13 parlementaires, les Cessanga, on n'entend plus par les deux. Moi, je pense qu'ils sont toujours là, maintenant, effectivement. Non, c'est là, on va dire que la politique est dynamique. Elle est dynamique. D'accord, ok. Donc, ils disparaissent, les 13 parlementaires ? Ils ne disparaissent pas, ils sont là, maintenant, après, c'est question d'avoir la capacité de pouvoir se mettre en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité de pouvoir se mettre en avant ? Les choses bougent, les choses changent dans la République démocratique du Congo, et à ce niveau-là, il y a beaucoup d'avancées. Quand je parle de la Séni également, mis à part de ramener le fait d'avoir un scrutin à deux tours, puisque ça a été une aberration en 2011 qu'on ait eu ce scrutin à un tour, mais aussi le droit des Congolais de l'extérieur, c'est-à-dire de la diaspora, au vote. Ça, c'est aussi un élément que nous appuyons fermement pour que ce soit, qu'il y ait pu cette mise en place pour permettre à la diaspora que nous sommes de pouvoir voter correctement, puisque le poids de la diaspora est quand même, la quantité de Congolais à l'extérieur du pays est quand même une quantité importante et elle peut influer sur la décision finale du choix du président de la République démocratique du Congo. Donc, nous tenons absolument à ce que cet article figure dans la révision, dans la réforme de l'institution CNI. – Et vous n'avez pas parlé du recensement ? – Ah, ben, attendez, nous y arrivons. Le recensement, l'identification, c'est aussi un des points capitales. – Non, il faut déjà commencer par l'identification. – Il faut commencer par ça, tout à fait. – Avant le recensement. – Avant le recensement, tout à fait, l'identification du Congo. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je vous ai cité des noms dans le gouvernement, il faut savoir effectivement qu'ils sont vraiment des Congolais. Donc, l'identification, c'est quelque chose, et d'ailleurs, nous l'avons dit ici sur un des plateaux, que le RCK avait effectivement une petite expertise, du moins un canevas, pour pouvoir faire l'identification des Congolais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. – Parlons maintenant de la campagne vaccinale qui commence en République démocratique du Congo le 19 avril. – Tout à fait. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Écoutez, c'est assez… je trouve ça un peu triste, parce que quand cette maladie a commencé, ce virus, ce Covid-19, ici en France et dans les pays européens, par la suite étendu dans le monde entier est arrivé en Afrique, les premiers mots qui sont sortis en tant que solution pour vaincre cette maladie, c'était de parler de… comment dire ? de la quinine. Un médicament qui est fait à base de quinine. Et on a dit que cette quinine-là, ces formes de quinine de différentes racines, proviennent des racines qui sont en Afrique. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que nous, en réalité, en Afrique, nous avions déjà la solution pour soigner le Covid. Et d'ailleurs, à ce sujet, en République démocratique du Congo, nous avons eu un médicament. Nous avons un médicament qui s'appelle le malin Covid. Malheureusement, le chercheur, le docteur qui a trouvé cette solution pour trouver ce médicament est décédé aujourd'hui. D'ailleurs, d'une mort assez suspecte, à mon sens. Puisque, comme je l'ai toujours dit, sans pointer le doigt sur un meurtrier particulier, mais je pose toujours la question, à qui profite le crime ? La mort de ce chercheur profite à qui ? Profite aux laboratoires internationaux pour, effectivement, installer aujourd'hui ce vaccin. Deuxièmement, concernant le vaccin en République démocratique du Congo, nous savons que ce vaccin-là ne résiste pas beaucoup, ce virus, pardon, ne résiste pas beaucoup aux grandes chaleurs. En République démocratique du Congo, en Afrique en particulier, nous avons des grandes chaleurs. Nous savons que ce vaccin, ce virus, si, effectivement, il y a une masse de population qui est vaccinée, ça va développer l'immunité collective. Si, aujourd'hui, ce virus qui vient de l'Occident, une majorité de personnes de l'Occident sont vaccinées, ça veut dire que l'immunité collective va s'étendre de niveau international, puisque ce virus est étendu de la même façon. Donc, il faut arrêter de mentir un peu au peuple congolais sur ça. Ça, vraiment, ça me touche. Même ici, en France, quand nous parlons du Covid, c'est vrai que c'est un virus qui existe. Ça, on ne peut pas le rejeter. C'est un virus qui existe, c'est une maladie qui existe, qui a été, à notre sens, fabriquée en laboratoire. Mais aujourd'hui, il atteint des personnes, il tue même des personnes qui ont des pathologies particulières. C'est vrai. Mais en République démocratique du Congo, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appuyé, on n'a pas mis l'accent sur le manoir Covid pour soigner les malades du Covid s'il y en a ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le manoir Covid coûte 180 dollars ? Qui doit acheter ce médicament ? En sachant que le seuil de pauvreté est plus bas que normal en République démocratique du Congo. Qu'une personne, une famille entière peut être nourrie avec 10 ou 20 dollars. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir 180 dollars pour payer le manoir Covid ? C'est impossible. De un. De deux, nous savons que cet événement du virus Covid-19 est un événement exceptionnel. et qui dit cas exceptionnel dit que l'autorité d'un pays doit prendre toute sa responsabilité. c'est-à-dire de pouvoir soigner la population à leurs frais, aux frais de l'État. C'est-à-dire la gratuité de la santé. C'est la question que j'allais vous poser. Quel regard portez-vous justement sur la politique du gouvernement, du gouvernement de Félix Tshiseké, du président, par rapport à la lutte contre la Covid-19 ? J'allais dire tout cela. Je vais répondre à toutes ces questions. Juste que je finisse sur le point de ce vaccin. C'est-à-dire que maintenant au niveau du Congo, commencez à dire qu'on va vacciner les Congolais alors que le taux de contamination du Covid-19 n'est pas du tout recensé. Il n'est pas du tout... Je veux dire, dites-moi par quelle logistique est-ce qu'ils peuvent effectivement dire exactement quel est le nombre de personnes qui sont atteintes du Covid ? Les tests de Covid sont payants. 40 dollars. Qui paye les gars ? Qui va payer 40 dollars au lieu de nourrir sa famille pendant deux semaines ou une semaine va payer le test du Covid ? Comment on peut dire exactement qu'il y a autant de personnes atteintes de la maladie du Covid-19 ? Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, on veut vacciner des Congolais et avec quel vaccin ? Excusez-moi, M. Félix, je dois hausser le ton. Avec quel vaccin ? Avec l'Astrana Zénégas qui, ici, en Europe, est contestée, qui, ici, en Europe, est administrée seulement à des personnes d'un certain âge avec un suivi médical par la suite et on veut donner ce vaccin-là aux Congolais alors qu'il n'y a aucun suivi médical en termes de santé en République démocratique du Congo. À qui la faute ? On veut tuer les Congolais. À qui la faute ? À la faute au gouvernement. Ça, je le dis au effort. Autant je peux passer sur autre chose qui n'est pas forcément de leur fait, mais ça, c'est le fait du gouvernement. Ce sont les décisions que le gouvernement a prises, ce sont les accords qu'ils ont acceptés avec les laboratoires occidentaux d'accepter de prendre ce vaccin et de vacciner le peuple congolais. Mais est-ce que vraiment, vous réfléchissez à ça, est-ce que vous avez le souci de la santé du peuple congolais ? Ça, vraiment, en tout cas, je suis vraiment désolée sur ce point-là. M. Félix, je m'adresse à vous parce que vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas de ce vaccin en République démocratique du Congo. Nous avons le nécessaire chez nous pour soigner cette maladie si elle existe et le nécessaire aussi développons les industries pharmaceutiques chez nous au Congo, les laboratoires. Nous avons Robert, comment on s'appelle, Jérôme, excusez-moi, son nom de famille m'échappe, Jérôme Mouniengue qui est en République démocratique du Congo. C'est lui qui avait trouvé le premier remède au niveau de Madagascar. Nous avons d'autres chercheurs éminents à Louboumbachi qui ont trouvé aussi des remèdes contre cette maladie. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'attelle pas à faire des recherches dans notre pays pour trouver notre propre vaccin ? Les États-Unis, ont leur vaccin, les Hollandais ont leur vaccin, la Russie a leur vaccin, la France est en train de travailler pour avoir leur vaccin et pourquoi nous en République démocratique du Congo, nous devons prendre les vaccins des autres sur un vaccin en plus qui est contesté. Aujourd'hui, si une personne prend le vaccin de l'Astrana Zénégal et qu'il fait une thrombose cérébrale ou vénuse, comment on va le détecter ? Comment on va savoir que c'est issu de ce vaccin ? Vous pensez, vous m'avez dit, la foule, si les chercheurs congolais arrivaient à trouver un vaccin, je parle d'un vaccin contre la Covid-19, ça va être homologué par l'OMS ? Vous le pensez ? Déjà, les médicaments, on n'accepte pas. Mais c'est sur ça qu'il faut que tout justement nous nous battions. Notre souveraineté, il en va de notre souveraineté. Mais je suis d'accord avec vous. Il en va de notre souveraineté, nous devons nous battre. Et à ce titre, M. Bongani, qui est docteur, qui était ici en Europe, il connaît très bien comment fonctionne le système médical et laboratoire et biologique ici en Europe. Donc il doit justement savoir mettre les objectifs qu'il faut pour rehausser ce niveau-là en République démocratique du Congo. Tous les médicaments, si ce n'est pas tous les médicaments qui sont promus dans ce monde, les racines, les plantes viennent de l'Afrique. Alors comment est-ce que nous-mêmes qui avons tous ces racines toutes ces plantes, toutes ces graines chez nous, on n'arrive pas à faire un effort pour produire. Si nous ne devons produire que pour nous-mêmes, alors produisons pour nous-mêmes. S'il ne doit pas avoir de vente extérieure de ces médicaments, d'accord. Mais dans ce cas-là, produisons nous-mêmes pour notre propre peuple et ne prenons pas bêtement un vaccin qui est contesté par eux-mêmes, les fabricants, qui est contesté par les utilisateurs occidentaux et qui va être jeté en Afrique et surtout ce qui m'horrifie encore, c'est que la campagne du Covid qui commence le 19 avril, qu'est-ce qu'elle dit ? Le vaccin Astra La Vega est bénéfique pour toute la population. Mais attendez, là vous voulez mentir à qui ? Je pense qu'aujourd'hui les Congolais ont accès à la télévision, ont accès aux réseaux sociaux, ils savent très bien que le comité directeur des chercheurs de l'Europe a bien dit qu'effectivement, le vaccin AstraZeneca a des risques, de fortes risques de thrombose veineuse et cérébrale, mais en plus, qu'elle ne peut être administrée qu'à des personnes d'un certain âge avec un suivi médical derrière. De plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Alors où est le service, le suivi médical ? Si aujourd'hui en République démocratique du Congo, les gens n'arrivent même pas à se soigner pour des rhumes, pour des petites grippes, pour une appendicite, pour une personne qui serait coupée le bras qui n'est pas prise en charge tout de suite et on veut injecter l'Astrana, le vaccin AstraZeneca dans le corps des Congolais. Mais comment c'est d'abord dans ce cas-là à vacciner les ministres, je pense qu'il y en a certains qui ont plus de 50 ans dans le gouvernement là. Oui, il y en a qui ont plus de 50 ans. Excusez-moi monsieur le président, vous avez plus de 50 ans, commencez par vacciner avec ce vaccin, ce n'est pas possible. Donc si je comprends bien, le RCK, le regard du RCK est négatif par rapport à la lutte du gouvernement contre la Covid-19. Oui, le regard... On peut résumer les choses comme ça. On peut résumer ça ainsi puisqu'effectivement, je le répète, le Covid-19 est un virus qui circule très mal dans nos pays et qui a la solution d'être soignée dans nos pays. Voilà pourquoi nous sommes contre cette politique vaccinale qui va être lancée le 19 avril et nous demandons à la population de ne pas accepter le vaccin. Le RCK demande aux populations de ne pas accepter ces vaccins mais le RCK a été aussi en combat. On vous a vu dans les images. Tout à fait. Vous avez été le 6 avril dernier. C'était le centenaire justement des virus humanistes. Nous avions été l'année dernière. Excusez-moi, peut-être que vous avez... Le 6 avril, c'était effectivement le centenaire. Malheureusement, pour des raisons personnelles, nous n'avons pas pu assister à ce centenaire le 6 avril puisqu'effectivement, nous avons eu quelques soucis comme je disais, personnels. Mais nous étions de tout cœur avec toutes les personnes qui ont été à ce centenaire puisque comme vous le savez, l'année dernière, nous avons été à Kamba. Nous avons été reçus par le père spirituel Simon Kimba Nkangani avec qui nous avons échangé longuement sur la définition de la prophétie de Simon Kimba Nkangu, c'est-à-dire que l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. Dans ce sens que ce n'est pas la couleur, c'est par rapport à la place de tout à chacun. C'est-à-dire que l'homme noir était l'homme qui a été mis au départ de cette création de l'humanité et que par la suite, sa place a été volée. Donc récupérer notre place. C'est dans ce sens-là qu'on parle de l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc l'homme noir. Et également sur le fait que l'homme noir va accomplir les trois quarts du reste de l'humanité. Nous avons tous des missions à accomplir sur cette terre et effectivement l'homme noir a des missions qui sont d'ordre spirituel, d'ordre économique et d'ordre, comment dire, le pouvoir, comment je peux dire ça, de sagesse, si je peux appeler ça ainsi. C'est-à-dire l'unité. La sagesse veut que tout le monde, on accepte tout le monde et qu'on met tout le monde en confiance. Donc l'unité et ces trois missions font partie des missions de l'homme noir. Et nous sommes en 2021, 100 ans après la prophétie de Simon Kimbangu, en train de commencer à l'accomplir petit à petit. Le 6 avril a été une réception, même si nous n'allons pas participer, magnifique. Nous avons suivi les images en direct, avec les personnes au téléphone en direct. Ça a été magnifique. Il y avait plus de, je pense, si on devait vraiment compter, il y avait au moins un million de personnes qui étaient ce jour-là à Kamba. Nous avions eu l'inauguration du musée, un très beau bâtiment qui regorge déjà de beaucoup d'éléments qui nous rappellent notre histoire. Mais ce que je demande d'ailleurs, parce que le président Félix était présent ce jour-là, il a promis à ce que le 6 avril soit une fête nationale. Mais moi, ce que je demanderais plutôt au président Félix, c'est de faire en sorte que tous les biens... Ce n'est pas une promesse de plus, là ? Ça, ça n'engage que lui, le Sénat, puisque le président du Sénat était là, le président de l'Assemblée nationale était là, ça n'engage qu'eux. Mais ce que moi, nous, on demanderait au niveau du RCK à président Félix, c'est que nous avons beaucoup de nos arts qui sont à l'extérieur de notre pays, notamment ici en France, au Quai de Branly, au musée du Louvre et d'autres musées encore. Nous avons nos biens, nos statuettes, nos icônes, nos valeurs ancestrales qui sont dans les musées extérieurs. Ce que je demanderais au président Félix, c'est de faire rapatrier ces biens et qu'ils aillent tout justement être exposés au musée du Kamba parce que c'est un musée magnifique qui a suffisamment de place pour reprendre tout ce qui nous a été voulu et qu'on puisse le mettre là. Au moins, il sera sur nos terres et protégé par les nôtres. Donc, cette journée-là, de 6 avril, a été une très belle journée. mais parlant de Kamba, je dirais peut-être quelque chose qui va choquer les gens. Pour nous, Simon Kimba, on est un dieu. Pourquoi il est un dieu ? Parce que si on se réfère à sa vie, la façon dont il a vécu sa vie, les miracles qu'il a pu accomplir, l'acharnement qu'on a mis sur lui à l'isoler de la population, 30 ans d'emprisonnement et à l'issue d'une mort atroce, tout ça veut dire qu'effectivement, c'était une personne qui a été mise sur terre pour servir le peuple noir, le peuple congolais en l'occurrence, puisqu'il était congolais. Et c'est une personne qui, comment dire, qui serait assemblable. Aujourd'hui, on parle de Jésus avec tous ses miracles, on parle de Mohamed avec tous ses miracles. et d'ailleurs, je présente mes encouragements, mes souhaits pour les gens qui sont en train de faire le ramadan à l'heure actuelle, puisque ça a commencé il y a quelques jours. Donc, on parle de tous ces gens-là comme étant des gens qui étaient spirituels, qui étaient des personnes proches de Dieu, des fils de Dieu. Aujourd'hui, pour nous, Simon Kimbangu est Dieu et fils de Dieu au même titre que tous ces prophètes qui sont cités. Donc, j'aimerais aussi que le 6 avril ne soit pas seulement un jour férié parce que c'est le démarrage du début de l'église Kimbanguiste, mais également parce que Simon Kimbangu est notre prophète. Que dans les annales... Mais ça, ça ne passe pas par une loi, c'est par un décret. C'est par un décret. Et le décret, qui fait le décret ? C'est le ministère. Voilà. Mais non, parce que le président parle du Sénat de l'Assemblée nationale. Mais non. Pour un jour férié, voilà. Mais non, pour un jour férié, c'est un décret ministériel. Il les a pris à témoin, je peux dire comme ça, on ne va pas rentrer dans les couacs. Excusez-moi. On ne va pas rentrer dans les couacs. Mais maintenant que l'Assemblée nationale est bien fixée, le Sénat est là aussi, le gouvernement est là, je pense que ce décret-là, comme vous dites, peut être mis en place, mais pour reconnaître la souveraineté spirituelle de Simon Kimbangu, et pas seulement pour dire que le 6 avril était le début du commencement de l'église Kimbanguiste. D'accord, on a bien compris. Donc, Simon Kimbangu représente pour le RC. Dieu. Donc, ça a un Dieu. Mais maintenant, parlons un peu du RC. Un petit mot sur le RC. Aujourd'hui, êtes-vous bel et bien implanté sur tous les territoires nationaux ? Alors, aujourd'hui, le RC est implanté pas sur tout le territoire. Comme parti politique. Comme parti politique, nous ne sommes pas encore sur tout le territoire, on ne va pas vous mentir. Aujourd'hui, on est sur tout le territoire, non. Nous sommes plantés à Kinshasa principalement, mais nous avons des attaches dans le Bas-Congo, précisément à... Excusez-moi, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, j'ai des problèmes avec les noms et des villes à... Pardon. Ouf, excusez-moi. Je passe le Bas-Congo, mais sachez qu'à Bas-Congo, nous avons une ramification et également au niveau de l'Équateur, à l'Isala, où nous avons aussi une ramification au niveau du RCK. Donc, nous continuons, nous avons commencé l'année dernière et nous continuons à travailler pour permettre, effectivement, que le RCK soit bien implanté en République démocratique du Congo. Le président Sali, vous l'avez vu, l'année dernière, était au Congo, en décembre dernier, tout simplement parce qu'effectivement, nous avions des choses à faire en République démocratique du Congo. Cette implantation, je vous disais tout à l'heure que nous étions au Bas-Congo, effectivement, nous sommes dans la ville de Kisantou. Désolée, excusez-moi, ne me prenez pas ça. Je sais qu'on va venir sûrement dire « Oh, elle ne connaît même pas sa géographie. » Non, c'est juste... Non, mais ça arrive. Ça, c'est pas bien grave. Donc, par rapport à ça, nous avons ces trois villes, Kisantou, Kinshasa et Lissala, dans lesquelles le RCK est déjà implanté et dans lesquelles nous allons travailler pour développer, effectivement, le RCK pour faire passer notre message de la consentisation du peuple, c'est-à-dire être acteur, c'est-à-dire être responsable et se prendre réellement en charge parce que le Congolais a tendance, je vous l'ai dit tout à l'heure, à se reposer sur les autres. On attend que d'autres viennent faire pour nous. Si on attend que d'autres viennent faire pour nous, c'est sûr qu'on se retrouve dans cette situation que nous sommes infiltrés, occupés, parce qu'effectivement, on a attendu que les autres fassent pour nous. Donc, nous, le RCK, ce n'est pas du tout de ça que nous voulons enseigner à nos compatriotes, c'est que chacun puisse se prendre en charge, prenne ses responsabilités et pour qu'on puisse avoir nos droits respectés, il faut savoir se battre. On n'a rien sans rien. Si on ne se bat pas, on n'aura pas. Et nous sommes également, actuellement, avec une ouverture qui nous a été donnée dernièrement, en train d'installer aussi RCK à l'Oubumbashi. Mais ça, c'est encore en gestation, si je peux dire ainsi. Mais les trois pôles clés, c'est Kisantu, Kishasa et Lissala. Vous êtes la porte-parole du RCK. Est-ce que vous pouvez rappeler ici la vision du RCK ? Résistants combattants du Congo. Alors, la vision du RCK, elle est simple, elle n'est pas difficile. C'est comme je viens d'en donner une partie tout de suite. C'est-à-dire que le peuple congolais doit pouvoir se prendre en charge, être responsable, mais également amener un Congo meilleur. Un Congo meilleur, par quels moyens ? C'est par le labeur, par le travail. C'est aussi la vision de reprendre une souveraineté nationale. Je parlais tout à l'heure de la souveraineté. La souveraineté nationale, notre constitution nous donne au peuple par l'article 5, mais le peuple n'est pas suffisamment aguerri pour se l'approprier. Donc, c'est vraiment s'approprier notre souveraineté nationale. C'est un Congo meilleur avec un niveau social élevé, puisque nous avons les moyens. Le Congo est immensement riche, on ne le répétera pas assez. Il est immensement riche et cette richesse-là profite à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Donc, le Congolais doit jure de sa richesse, mais pour cela, il doit travailler et pour cela, il doit être souverain. Voilà. Donc, la vision du RCK, c'est ça, ce Congo meilleur-là, mais également aussi conquérir l'Afrique. Vous savez que le Congo est un pays qui est au centre de l'Afrique centrale, mais c'est aussi de là qu'est né beaucoup de... Comment je peux dire ça ? C'est un pôle commercial, c'est-à-dire que beaucoup de commerces aujourd'hui dans le monde ont commencé, en Afrique du moins, ont commencé par le Congo. Et il y a eu ces échanges latérales entre le Sénégal, le Tchad, le Maroc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Congo est envahi de plusieurs nationalités parce que nous avons eu tous ces échanges commerciaux. Donc, le Congo aujourd'hui a vocation à devenir, comme nous l'avons, la présidence actuelle au niveau de l'UA, mais également, le Congo est amené à devenir le pays central. C'est à Carrefour, merci pour le terme exact. Donc, il est amené à devenir une force de l'Afrique. Et le RCK s'emploie effectivement à étendre cette vision au-delà des frontières de la République démocratique du Congo dans l'ensemble de l'Afrique tout entière, subsahérienne, et ainsi de suite. Alors, la situation dans l'Est de la RDC doit préoccuper la femme politique que vous êtes. Tout à fait. Et comment expliquez-vous la létarchie des dirigeants congolais face à la situation dans l'Est du Congo ? C'est quelque chose qui me fait très très mal au cœur parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, voir de quelle manière l'homme peut être cruel, de quelle manière on peut tuer des personnes à ce niveau-là, c'est révoltant, c'est vraiment écœurant. Et à ce titre-là, j'en appelle encore, j'en m'adresse encore au président Félix, ça ne peut plus continuer. Autant quand l'ancien ex-président était là, on pouvait prétendre qu'effectivement, avec la complicité qu'il avait avec les pays voisins, on pouvait tolérer, enfin, on pouvait comprendre que ça continue, mais pas avec vous, le président Félix. Pas avec vous. Les massacres à l'Est de la République démocratique du Congo sont inacceptables. Vous avez dit que pour votre vision avec ce nouveau gouvernement, c'est la paix d'abord. Mais cette paix-là, on ne pourra pas la voir si aujourd'hui, vous arrivez encore à signer des accords bilatérales entre nos troupes armées et les troupes armées qui nous agressent. Comment est-ce qu'on peut avoir un accord bilatéral avec les troupes rwandaises qui sont déjà en République démocratique du Congo depuis des années ? Vous voulez quoi ? Les officialiser ? Ça, c'est une façon d'officialiser leur présence. Alors que nous savons qu'ils sont là. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'interdire l'accès et fortement, publiquement, diplomatiquement et militairement de ces troupes, quelles qu'elles soient rebelles ou pas rebelles. Ce n'est pas à nous de gérer les rebelles du Rwanda. Ce n'est pas à nous de subir les conséquences de leur rébellion. Nous avons déjà subi les conséquences du génocide du Rwanda quand il y a eu en 1994 le génocide et qu'on a ouvert le couloir pour recevoir les réfugiés rwandais. Mais ça suffit. 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est trop. C'est trop. Voir couler le sang comme ça tous les jours au public des quantités de Congo, ce n'est plus supportable. Les images sont atroces. Oui à la paix, bye bye la Monusco. Que vous inspire ce slogan de Kijoussi ? Oui, nous l'appuions puisque dans la proposition que nous proposons par rapport à la mise en place de la paix, c'est tout justement de diminuer l'effectif de la Monusco. Ils sont plus de 16 000 hommes sur place, 16 000 hommes avec plus de 180 000 hommes, je pense, militaires de la Fardessé qui sont au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il y a toujours ces massacres. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce nos 180 000 soldats de la Fardessé qui ne font pas leur travail ? Ou est-ce la Monusco qui les empêche de faire leur travail ? Donc nous, nous demandons au président Félix de diminuer fortement cet effectif. On ne va pas dire d'enlever la Monusco aujourd'hui puisqu'effectivement, elle a un rôle à tenir. Elle a un rôle à tenir. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'Est du Congo, nous n'avons pas que le Rwanda, l'Uganda et le Burundi comme voisins. Nous avons également le Tchad qui est au-dessus. Nous avons la Zambie en bas. Et nous avons ce couloir qui est ouvert du Tchad jusqu'au Soudan qui font qu'effectivement on a un couloir qui est propice aux islamistes. Donc elle doit jouer ce rôle-là justement de frein à ce couloir-là. Un rôle que la Monusco ne joue pas justement, malheureusement. C'est bien pour ça que je dis que nous devons diminuer l'effectif en gardant le Monusco pour qu'elle puisse jouer ce rôle-là puisqu'au départ, c'est bien ce rôle-là qu'elle doit faire. Donc maintenant, la Monusco, elle a un contrat renouvelable chaque année avec l'État congolais. Donc nous demandons aussi qu'elle nous fasse un audit tous les trois mois pour qu'on voit effectivement si les objectifs sont atteints au niveau de l'Est du Congo par rapport à la Monusco. Nous demandons aussi également un audit de l'ensemble de l'armée congolaise. Pourquoi nous demandons un audit de l'ensemble de l'armée congolaise ? Puisque nous savons qu'au sein des officiers congolais, nous avons des étrangers et toujours ces étrangers qui nous massacrent les Tutsi-Rwandais, Tutsi-Ougandais, Tutsi-Burundais. Donc nous voulons un audit pour savoir qui sont nos généraux, qui sont nos officiers, qui sont nos soldats. Et en troisième proposition concernant donc concernant donc la problématique à l'Est, nous demandons également excusez-moi, nous demandons également la publication des accords militaires qu'il y a déjà avec le Rwanda. Il y a des accords militaires qu'il y a, que le Congo a mis en place avec le Rwanda après le génocide de la République du Rwanda. Nous demandons que ces accords soient publiés pour que le peuple congolais sachent exactement pourquoi est-ce que il y a certaines troupes de l'armée rwandaise chez nous, pourquoi est-ce que Paul Kagame se permet de pouvoir parler librement de la République démocratique du Congo comme s'il en était le gérant. Nous devons savoir pourquoi aujourd'hui ces massacres continuent et que personne n'est dérangé. Donc voilà pourquoi les trois choses que nous demandons au gouvernement de M. Félix pour que nous puissions trouver une solution pour mettre la paix en République démocratique du Congo. L'installation des bases militaires des camps d'apprentissage à l'est du Congo. Également, comment dirais-je, un couloir, on ne va pas dire le mur de Berlin, vous savez qu'à l'époque on avait mis un mur entre les deux Allemands pour séparer, effectivement, pour empêcher la violation des terres. nous n'allons pas parler de mur en termes parce que nous sommes des humains, nous sommes des bantous, nous savons que de l'autre côté il y a une population qui vide de commerce de chez nous mais un contrôle plus régulier, un couloir qui va être contrôlé pour voir qui traverse la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il vient faire et ça c'est le ministère de l'Intérieur je pense qui est aujourd'hui aux mains de M. Daniel Asselo au Kito Wankoi. Donc c'est votre travail de gérer tout cela aussi en complicité bien sûr en accord avec le ministre de la Défense donc il faut vraiment travailler sur ces points-là pour qu'on veut vraiment avoir la paix. M. Félix, les massacres c'est plus acceptable humainement on n'accepte plus. Si vous restez trop longtemps silencieux si vous restez trop longtemps sans réagir à ces massacres-là on vous prêtera la complicité et je ne pense pas que vous soyez complices donc s'il vous plaît à l'est du Congo ce sont des Congolais comme il y a à Kinshasa comme il y a à Kikuit comme il y a à l'Équateur comme il y a au Katanga comme il y a partout dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et à l'extérieur ces Congolais-là ont droit à la sécurité à la vie. Et comment expliquez-vous les silences de la communauté internationale par rapport à cette situation l'insécurité à l'est ? Ce silence-là mais on l'explique comment voulez-vous qu'on l'explique ? On l'a crié pendant des années ici dans la diaspora le RCK a été qualifié de terroriste parce qu'on a dénoncé les multinationales leur silence et pourquoi ? C'est parce qu'ils mangent à l'est durant la République démocratique du Congo et nous sommes leurs dommages collatéraux nos morts sont leurs dommages collatéraux c'est triste à dire mais c'est une réalité donc le silence de la communauté internationale elle est explicable elle est justifiable on sait pourquoi ils se taisent c'est eux qui sont les promoteurs de ces massacres mais pas le président de la République démocratique du Congo pas Félix Tissé Kédine il ne doit pas se taire sur ce sujet-là il doit agir Il ne doit pas se taire alors que pensez-vous du livre La Traverse de Patrick de Saint-Exupéry dans lequel ces journalistes français s'attaquent au rapport mapping réalisé par les hauts commissariats de l'Organisation des Nations Unies Alors le rapport mapping effectivement c'est un rapport Vous êtes au courant de ce livre Je suis au courant de ce livre et d'ailleurs sur le rapport mapping je l'ai dit je crois précédemment ce n'est pas à l'initiative du peuple congolais ce n'est pas à l'initiative de l'État congolais Non c'est le haut commissaire C'est le haut commissaire des Nations Unies qui ont délégué des personnes des observateurs des enquêteurs pour aller voir ce qui se passe dans la République démocratique du Congo Je pense qu'ils ont été pris par leur propre piège en faisant ce rapport mapping et c'est pour ça qu'il est tellement controversé qu'il pose problème aujourd'hui parce que ce rapport mapping a été fait pour je pense une autre utilisation pas pour que le peuple congolais s'en serve et aujourd'hui réclame justice et réclame réparation et le fait qu'aujourd'hui le peuple congolais a ouvert les yeux c'est que les massacres qui se passent dans son pays sont des massacres qui ne doivent pas avoir lieu que la justice doit opérer et qu'il doit avoir réparation des auteurs de ces crimes c'est pour ça qu'aujourd'hui le rapport mapping est controversé c'est pour ça qu'aujourd'hui le rapport mapping dérange dérange tout à fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le rapport mapping il n'y a plus cette fameuse liste de tous les criminels qui ont été cités plus de 500 criminels qui ont été cités dans les pages du rapport mapping qui est devenu un secret de polichinelle aux Etats-Unis gardé par l'ONU pourquoi cela ? c'est nous qu'on tue on a le droit de connaître qui sont nos criminels on a le droit de savoir que ces criminels-là sont toujours sur nos terres s'ils continuent de massacrer notre population s'ils sont à côté de nous si ce sont nos voisins si ce sont nos ministres si ce sont nos députés nous avons le droit de savoir parce que nous sommes un Etat souverain nous sommes un peuple souverain donc moi je déplore vraiment qu'aujourd'hui ce rapport mapping ne soit pas plus encouragé par le gouvernement pas plus encouragé par le président Félix pour qu'effectivement nous puissions nous en servir comme support seulement comme support parce qu'à la fin de ce rapport mapping qu'est-ce qu'il dit à la fin il dit que les Congolais les autochtones en fin de compte n'ont pas suffisamment de recul pour pouvoir eux-mêmes être capables de mettre en place une justice pour punir les criminels or c'est faux c'est faux c'est justement parce qu'on ne veut pas que le Congolais puisse lui-même se défendre parce que c'est que le Congolais s'il se défend réellement il va creuser jusqu'au bout et trouver réellement les vrais coupables et ces vrais coupables là on va les retrouver dans la communauté internationale c'est pourquoi le RCK plaît pour la mise en place d'un tribunal pénal international et l'application des recommandations du rapport mapping tout à fait tout à fait tout à fait nous plaidons pour cela puisqu'il est important que le peuple congolais puisse être vous savez nous avons on parle de deux grands génocides trois grands génocides dans le monde on parle de celui de la Shoah qui a fait à peu près 6 millions si je ne m'abuse on parle de celui de l'Afghanistan Asgan pardon qui a fait à peu près je pense 3-4 millions et on parle celui du Rwanda qui a fait à peu près 800 000 morts mais en République démocratique du Congo il y a 12 millions et si ce n'est plus c'est pas plus c'est largement plus parce que 12 millions c'était encore quelques années donc c'est largement plus au vu des massacres qui continuent c'est largement plus donc il y a le double si c'est le triple si c'est le quadruple de ce qu'il y a eu pour la Shoah mais on ne veut pas parler du mot génocide on ne veut pas mettre en place un tribunal même la CPI qui a été mis en place pour ce type de crime ne fait pas correctement son rôle depuis qu'on a arrêté Bosco Tangala on s'est arrêté à Bosco Tangala mais les meurtres continuent Bosco Tangala est à la CPI mais les meurtres continuent ça veut dire qu'il y a des milliers de milliers de Bosco Tangala encore qui sont en République démocratique du Congo donc il faut vraiment effectivement que la TPI soit mise en place au Congo régi par des Congolais il faut qu'on crée des unités une cellule spéciale où les magistrats la société civile les ONG on a parlé de chambres mixtes voilà des chambres mixtes mais des chambres mixtes qui seront à télé uniquement sur la TPI parce que c'est vraiment un travail qui va demander beaucoup de temps qui va demander effectivement un engagement total des personnes qui vont y travailler et une conscience vraiment des personnes on ne pourra pas à ce titre mettre des personnes à mi-temps sur ce travail-là sinon ça prendra encore dix ans et pendant dix ans on va encore tuer les Congolais alors le docteur Bukwege est menacé des morts oui nous avons entendu ça tout à fait alors qu'est-ce que vous pensez de ça pourquoi un Congolais qui revendique des choses justes qui revendique ses droits et qui répare les femmes on l'appelle même réparateur des femmes tout à fait alors on le menace des morts parce que c'est quoi votre commentaire par rapport à ça nous le déplorons nous le déplorons nous le condamnons tout simplement parce que le docteur Bukwege est aussi mis à part son rôle de médecin chirurgien réparateur des femmes violées en République démocratique du Congo mais c'est aussi un des personnages qui soutient aussi ce rapport mapping qui veut aussi que ce rapport mapping serve réellement à la justice congolaise pour arrêter les criminels des atrocités qu'il y a en République démocratique du Congo donc nous ne pouvons que déplorer cela mais à mon sens il est protégé par l'ONU donc si aujourd'hui on arrivait à atteindre le docteur Bukwege c'est qu'encore une fois de plus cette ONU représentée par la MUNESCO en République démocratique du Congo ne fait toujours pas bien son travail alors parlons d'une dernière chose alors le transferment des eaux du fleuve Congo la construction d'un canal qui partirait de la RDC passerait par la Centrafrique pour alimenter le bassin du lac Tchad et le fleuve n'est qui veut agrandir son bassin en se servant des eaux du fleuve Congo qu'est-ce que cela vous dit ? c'est triste qu'on parle du Congo toujours pour exporter vers l'extérieur les biens du Congo nous savons qu'en République démocratique du Congo nous n'avons pas d'eau potable alors que nous avons une comment dire nous avons des réseaux fluviaux énormes notamment ce bassin ce fleuve du Nil qui va qui monte jusqu'en Afrique subsaharienne et qui veut aujourd'hui servir le Tchad mais pour en finalité aller jusqu'à Israël parce que ça a été le plan de l'Israël depuis longtemps de pouvoir tirer sur le Nil pour ramener de l'eau en Israël nous savons que la moitié de l'Israël est un désert et qu'il n'y a pas il n'y a suffisamment pas d'irrigation fluviale ce qui est dommage c'est que chez nous en République démocratique du Congo nous n'avons pas d'eau potable donc nous n'avons pas suffisamment d'assainissement de l'eau qui est fait donc à ce titre là aussi le ministre qui vient de prendre sa fonction là devrait travailler beaucoup sur l'assainissement de l'eau ce qui est très important mais également parce que nous avons des problèmes de circulation les voies fluviales ne sont pas utilisées nous avons des problèmes de comment dire de de l'agriculture d'élevage les voies fluviales ne sont pas utilisées mais on veut prendre notre eau pour l'amener plus haut servir d'autre à notre peuple que je ne que je ne condamne pas parce que ça on va justement résoudre un problème dans un coin en Afrique et pas chez nous et en créer un autre chez nous tout à fait donc on va on va assécher notre fleuve alors que nous avons besoin nous aussi de l'eau en République démocratique du Congo si au moins en République démocratique du Congo l'assainissement la distribution de l'eau était équitablement donnée était équitablement répartie dans tout le pays il n'y a pas de soucis de partager comme je vous l'ai toujours dit le Congo est une terre de bénédiction est une terre où le bon Dieu a mis tout ce qu'il fallait pour le Congolais mais pour le monde entier donc nous pouvons partager à partir du moment où nous-mêmes nous avons nous en bénéficions mais ce n'est pas le cas alors ce projet-là oui certes c'est un projet qui va ramener de l'argent dans les caisses de l'État oui mais à quel coup on va encore être des dommages collatéraux comme les massacres qu'il y a à l'est du Congo non au détriment du peuple le Congolais malheureusement c'est le président Félix réfléchissez sur ça s'il vous plaît on a vu le RCK récemment manifester contre la réélection du président Sassou sur Paris on a vu le président on a vu le président Martin Salibongengue en train d'arranguer la foule alors c'est quoi le problème du RCK bon je sais que le RCK fait partie de la souveraineté panafricaine tout à fait mais alors c'est quoi le problème parce que Sassou ne pouvait pas être réélu le problème c'est que déjà au niveau du RCK et notamment de la souveraineté panafricaine nous luttons contre tous les dictateurs en Afrique et des dictateurs qui sont des dictateurs sanguinaires nous avons des bons dictateurs Kadhafi a été un bon dictateur pour son pays 42 ans les Libyens vivaient très bien mais quand on regarde le Congo Brazzaville on se rend compte qu'effectivement un dictateur comme Sassou qui cinquième mandat est toujours au pouvoir après avoir remporté plus de 90% au premier tour et entre temps un opposant l'opposant qui lui était le plus farouche au moment des élections décède brusquement on se pose des questions et quand on regarde l'état du pays Congo Brazzaville dans l'état où il est les cinq mandats de Sassou Gessou n'ont pas permis à ce que le niveau social soit convenable n'a pas permis à ce que le Congo soit une richesse alors qu'il y a du pétrole au Congo et qu'il est exporté exploité par Total effectivement on ne peut que se lever contre Sassou Gessou et le dire à un moment donné monsieur Sassou ça suffit arrêtez si vous n'arrivez plus à gouverner si vous n'avez plus de nouvelles idées si vous n'avez pas l'amour n'avez plus l'amour de votre prochain de votre peuple arrêtez de gouverner et c'est contre ça que nous on s'est insurgés parce que c'était vraiment une fois de plus pour le Congo pour les Congolais de Brazzaville de voir encore ce président qui va se repasser qui repasse qui s'est présenté et qui va rester président pendant encore 5 ans alors que le Congo souffre alors qu'il ne développe pas son pays c'est quand même je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête ces hommes-là mais moi j'aurais une fierté à servir un pays et à regarder derrière moi et à voir des gens qui me félicitent qui disent maman on ne mangeait pas on mange maman on ne buvait pas on boit maman on ne chantait pas on chante mais un peuple qui tous les jours qui dit mais non on ne boit pas tu reviens mais attendez il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter alors nous le RCK au nom de la souveraineté pan-africaine puisque c'était surtout à ce titre-là que nous étions à cette manifestation devant l'ambassade du Congo Brazzaville nous ne voulions pas que Sassou Nguessou puisse briguer continuer à faire souffrir le peuple congolais ainsi et on ne pouvait pas rester silencieux on devait dire la vérité on devait encourager cette comment dire la diaspora congolaise à continuer à se battre comme nous 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 sommes battus et qu'aujourd'hui on a pu avoir un changement en République démocratique du Congo avec le président Félix nous voulons aussi un changement au Congo Brazzaville avec un nouveau président qui aimera et qui travaillera pour le peuple congolais le gouvernement Samalou Komne est là il va falloir maintenant gouverner mais gouverner autrement bien il y a foutu peut-on dire aujourd'hui que Salome Banda les travails commencent parce que son heure est arrivée oui il faut qu'on travaille il faut travailler il y a un lobby il y a un gouvernement il y a quelques jours les nominations ont été faites chaque ministre a eu le cahier des charges on est jeudi lundi tout le monde à ses postes travailler parce que vous n'avez pas de temps à perdre il faut tout ça le peuple congolais en a besoin les routes doivent être construites les écoles doivent être rénovées si ce n'est reconstruite le niveau social le travail tout ça il faut boire ça boire ça on attend parce que boire ça on a deux ans on va vous accabler comment dire le manque de d'efficacité il y a des femmes comme madame Antoinette qui est ministre des mines qui est une femme intègre et qui sait qu'elle travaillera vraiment pour le Congo et je l'encourage d'ailleurs à vraiment travailler à ça à ma maman ça parce que ma maman c'est bien le gouvernement on a encouragé à ma maman je tenais à ma maman on a sou à ma maman qu'il faut qu'il y ait ce qui est à ma maman ma maman est unenelle équilibrée alors qu'elle n'a jamais pour l'un tant que l'autre elle ne sait donc il faut qu'� thanine donc elle n'a pas que cette ancienne la cible c'est qu'elle mais elle ne sait qu'elle que . la Deutschen pour ça la kebana bisso bakoma lobby ma ministre et le colabino balade sa batang bosse à la pique l'objet le coup mou yambo canabisso et mata ya on a vraiment n'a le bina bakona n'a pas mis au bas ministre basale l'eau moussa la et ses bandes à qui vous n'avez pas le temps de choper bon est ce qu'ils ont à 24h c'est 24 bossa là parce que il en va de la dignité de la du respect de la souveraineté et surtout du salut et la santé de notre population congolaise merci qui ça ou mes bandes à merci blanc il ya fouta d'avoir répondu à notre invitation je rappelle que vous êtes vice-présidente porte parole du parti rck résistant combattant du congo et présidente du collectif souveraineté panafrique panafricaine au revoir et à bientôt 1